Combien de personnes prennent le temps d'observer les panneaux de consignes de sécurité se trouvant au niveau des stations de service, mieux encore qu'ils les appliquent. Savez-vous par exemple qu'il est interdit d'utiliser son téléphone portable dans ces lieux ? L'utilisation des téléphones au niveau de la station peut engendrer beaucoup de dangers. Et déjà c'est marqué dans toutes les stations, donc on fait le maximum pour ne pas utiliser notre téléphone portable à côté d'une station pour ne pas montrer aux gens ou mettre la vie des gens en danger. Nous savons très bien que c'est interdit de manipuler le téléphone au niveau des stations de service. Le réflexe c'est de soit tu éteindres ton téléphone ou encore tu te rassures à ce que tu ne reçois pas d'appel. Voilà, je pense que c'est ça. Mais ce qui est mieux de faire, qui est judiciaire de faire, c'est d'éteindre le téléphone. Après, lorsque tu quittes l'endroit, tu arrives ton téléphone, c'est quelque chose de seconde, de minute, le temps que peut-être que tu viens pour mettre le carbone dans ta voiture. Si certains le savent, d'autres l'ignorent encore. Pourtant, ces consignes de sécurité ne sont pas là en vain, mais à titre préventif. Nous tous, on a fait l'école, on a fait les sciences physiques, on connaît les effets de l'électricité statique. Donc c'est défendu à cause du système d'électricité statique. Vous savez, le téléphone, ça dégage des ondes. Ça dégage des ondes, ainsi que l'essence ou le gazole ou le pétrole, ça dégage aussi les ondes en servant. C'est des ondes qui ne sont pas visibles à l'œil. Et dès lors que ces deux éléments se coincent, ça crée le feu. Et le feu dans une station-service n'est pas bon. Comprenez donc qu'utiliser son téléphone portable dans les stations-service n'est pas une bonne chose. Pire, au moment où le carburant est mis dans le véhicule. Pour votre bien, ayez simplement l'habitude de l'éteindre une fois dans ces lieux. Merci. Merci.